et salut les gens c'est cela on se retrouve sur planet crafter alors regardez moi ça les rochers ont disparu c'est tout beau j'ai vu ça en revenant alors j'ai nettoyé alors c'est pas du 100% mais j'ai nettoyé le cratère normalement en dessous y'a plus rien sur les bords y'a plus rien vers là bas je crois que je vois tout tout fait fini et là j'ai avancé j'ai fait ma truc alors il manque les glaces sur la sur la ligne il y en a une partie mais pas tout puis j'avais pas le j'avais pas envie d'aller farmer exprès pour ça on finira très bien par avoir du cobalt à tout va bien bah l'idée maintenant c'est de tout remettre en route mais on a il faut mettre des nouveaux générateurs on est d'accord hop les générateurs ils vont venir ici on finira par agrandir cette plateforme parce que c'est pas non plus l'endroit idéal pour mettre des générateurs tout ça ouais je sais pas pas tous les enlever surtout si je veux en rajouter des nouveaux faut que ça tienne sur ma plateforme très bien donc allons-y normalement j'ai de la poudre j'en ai ramené j'ai rajouté quelques coffres évidemment ça y'a un coffre de bazar là dedans c'est un coffre de rien maintenant je devrais le laisser c'est pratique un coffre de bazar et j'ai mis un destructeur ici parce que il me semblait que j'en avais pas j'en avais pas en effet alors de l'uranium y'a quoi faire encore on est d'accord que de l'eau du super liage super liage on en a un petit peu pas des masses de l'eau en un moment ici c'est de l'eau maintenant voilà voilà allez on va mettre de nouveaux générateurs et on est conscient que ça fait pas beaucoup de trucs alors je devais m'orienter vers les semeurs de fleurs 2 le fait est que ça a continué à monter et que à 45 ici à 30 ça a débloqué le l'excédérateur de croissance il ya 45 le semeur d'arbre alors par contre le chauffage t5 c'est à 8 tonnes et demi enfin pardon à 8300 tonnes c'est donc pas pour tout de suite ici par contre c'est à 80 tonnes on aura les ruches qui vont se débloquer très rapidement même si j'ai toujours pas compris pourquoi ça continue à monter comme ça donc et aussi on a les autocrafters il ya quand même moyen avec les autocrafters de faire quelque chose mais en même temps moi je suis pas j'ai pas beaucoup d'énergie il faudrait que je fasse plus énergie donc la première étape ça va quand même être d'agrandir un tout petit peu ma plateforme pour cela il faudra du faire et là je peux faire en théorie genre je vais garder un peu d'uranium mais en théorie je pourrais en faire quatre mais je vais faire trois générateurs de plus c'est à dire aussi trois super alliages beaucoup d'eau et de la poudre la poudre c'est de l'iridium et du souffle du souffle j'en ai ramené hop un très bien on y est on va chercher de l'eau maintenant et on va en faire trois de plus et on va voir ce que ce vers qu'on va s'orienter à moins que je m'oriente tout de suite vers les radiateurs parce que la chaleur me permettrait d'aller débloquer le générateur à fusion nucléaire dont je vais quasiment pas me servir et l'optimiseur de machine t2 qui vient finalement pas tant que ça après booster la chaleur me paraît sympa d'autant plus que de mémoire ah oui quand même super alliage poudre explosive à nouveau mais si je démonte trois comme ça non si j'en démonte deux j'ai deux barres donc je démonte six de chaleur je fais 53 si j'en démonte trois je suis en conservation d'énergie je récupère des ressources mais il faut des super alliages et de la poudre explosive ça me paraît quand même une bonne idée de commencer par ça ça serait bien parce que là j'en ai 25 ça fait 50 de base un peu plus de 50 un seul chauffage comme ça ça serait pas mal donc si je pouvais faire 5 chauffage comme ça ou même 8 puisque les optimisateurs t2 on les aurait bientôt l'idée ça serait de faire 8 chauffages comme ça sur une plateforme avec des optimisateurs qui viendraient ensuite au milieu ok on va s'orienter là dessus dans un premier temps parce que les plantes de toute façon ça monte un petit peu et puis le chauffage t5 est-ce que ça peut arriver vite ça j'en sais rien en fait alors il me faut du fer il me faut du soufre donc ici il me faut un soufre enfin il me faut un, deux trois, quatre, cinq là j'en veux huit ça fait dix je sais pas ce qu'il faut il me faut plus de soufre ok on est d'accord qu'il me faut plus de soufre et ensuite il me faudra aussi du super alliage il me faut 24 super alliages donc 24 super alliages et j'en ai que six mais à mon avis entre la mine de super alliage et la mine de super aluminium je devrais avoir ça facilement le soufre ça a peut-être pas eu le temps de beaucoup travailler donc il faut que je ramène du fer, du soufre je vais manger un peu avant de partir et go du fer et du soufre si ça vous met la nausée moi aussi je vous rassure vivement les téléporteurs ça ira plus vite si je suis au dessus vous voyez il n'y a pas des vides tout du long les vides au dessus c'est celles qui vont le plus loin et les vides sur le côté elles sont moins longues et c'est pas tout à fait la même hauteur donc je ramène du fer, du soufre donc les mines de soufre ont été déplacées ça va être l'occasion pour moi de vérifier qu'elles fonctionnent elles sont juste ici alors il n'y a pas assez de soufre là 5 c'est pas assez il m'en faut pas beaucoup plus il m'en faut une quinzaine le problème c'est que ce que je vais trouver autant de soufre comme ça j'ai un doute surtout que j'ai déjà tourné un petit peu en haut je crois pas trop à ma capacité à trouver 10 souffres en tournant au hasard c'est le genre de truc qu'on peut faire une ou deux fois mais après c'est fini j'avais jeté des babioles ici je me souviens plus pourquoi en tout cas ce que je sais c'est que c'était pas je jette juste avant de mourir parce que si j'étais mort la bâtisse serait terminée donc on va aller au super allium et après on ira au super alliage je vais tout laisser ici parce que je ne sais pas ce que je vais ramener de là bas sûrement pas grand chose mais on a dit qu'il nous en fallait 24 j'en ai 6 donc il m'en faut 18 donc pour info la mine de super allium fonctionne moins vite pour faire des super alliages évidemment mais quand on les laisse traîner c'est là bas qu'on risque d'en retrouver le plus puisque ça convertit direct en barre ce que je ne peux pas faire au super alliage à moins d'y amener de l'aluminium et de faire des stocks d'aluminium là bas ah ouais c'est lege 3 c'est faible à 1 je m'attendais à plus quand même j'espère qu'il y aura plus de l'autre côté où je pourrais aller chercher du super alliage je peux en faire moi même après mais il faudra que je ramasse un peu de cobalt et de fer donc si je ramène du cobalt et du fer je peux faire un peu de super alliage ok allez on y va faut que je buve un coup on a bientôt fini de boire à cette GTI on pourra récupérer l'eau dans les lacs il faudra juste faire ce qu'il faut même si je pense qu'avant il va falloir que je fasse l'exosquelette 3 que je n'ai toujours pas fait à 32 GTI on pourra aussi commencer à faire le cycle des gardiens si on le souhaite on verra il y a beaucoup de choses à faire bon est-ce que je vais vraiment trouver 15 super alliages ici j'en doute et en plus j'ai pas de destructeur c'est pas si mal aïe un peu déçu par le dernier mais j'en ai trouvé 11 donc pour effectivement pour peu que j'amène un petit peu de cobalt et un petit peu de fer ça va clairement le faire hop là j'aime bien mettre des arbres ici et des plantations d'arbres ça fait plus joli les arbres dans le désert hop là hop là je vais faire le 8 je vais faire le 8 là hop là hop hop ensuite ici voilà qu'est-ce que j'amène du soufre j'en ramène clairement pas assez il m'en faut au moins jusque là donc le reste 1, 2, 3 j'ai 14 c'est pas mal 1, 2, 3 et on soufre ça ça ferait 13 c'est pas assez ok on va laisser ça comme ça un petit coup d'eau et on va essayer de finir de se remplir de soufre si je le peux il semble dur à voir combien il y en a dans la mine ah bah voilà nickel je m'embête pour rien j'ai tout ce que je veux alors c'est parti on remonte je suis blessé il faut pas que je me fasse tamponner mais à mon avis c'est en train de tomber un endroit où je ne suis pas malgré les bruits qui semblent proches je pense que ça tombe loin c'est un super alliage dommage de ne pas avoir pu rester hop là bon le soufre c'est pour faire des trucs explosifs pour faire des chauffages je suis censé faire une plateforme en fer ça va être compliqué parce que j'ai pas de fer je refais un aller-retour pour récupérer du fer je pense que c'est ce qu'on va faire en effet très clairement est-ce que ça a eu le temps de repousser non pas du tout hop là j'ai quand même l'impression que c'est plus court de monter comme ça je ramène du fer pour faire une plateforme relativement grosse quand même donc il me faudrait bien les 35 faire un petit évidemment je suis en train de m'encombrer de ce milieu laissons ça le soufre par contre s'il y en a un nouveau je le prends donc une plateforme de chauffage les 5 chauffages qu'on va faire en démontant les autres comme ça on récupère l'énergie et une grande partie des ressources probablement du fer d'ailleurs au passage ça clairement j'en veux pas on va acheter quoi tiens j'ai rien acheté moi il faut appuyer si je veux mais il n'y a rien acheté hop là alors écor pas bah pas l'iridium ça c'est sûr voilà hop il y a moins de fer que ce que j'espérais mais est-ce que je vais pas récupérer du fer en démontant eux et bien non je ne vais pas en récupérer donc je vais devoir faire une dernière probablement une dernière tournée de fer pour finir ma plateforme je vais regarder on va commencer à installer les choses et on verra la place que ça prend ça n'a pas forcément besoin d'être une très grosse plateforme et un radiateur c'est un des trucs les plus petits pas aussi petits que les semoires d'arbre bon il faut quand même de l'espace pour mettre les optimiseurs donc là il n'y a pas photo le cobalt le tissu et la doube bon alors c'est toujours là ça on peut passer maintenant comme ça qu'est-ce que c'est de l'eau je suis parti sur un truc de 7 sur 7 je n'avais clairement pas 49 sur moi alors j'ai eu à nouveau 58 algues ou 53 algues je ne sais plus mais à nouveau le même nombre que la dernière fois quand j'ai ramassé les algues donc donc je n'arrive pas à comprendre en fait où je vais chercher du fer moi pas là-bas c'est pas la peine dans la grotte des zéolites prochain truc que je nettoierai d'ailleurs ça sera la grotte des zéolites puis après certainement le haut de la cascade qui est derrière et c'est l'endroit où je vais aller là tout de suite le haut et le bas de la cascade des endroits assez faciles pour ramasser et j'ai déjà ramassé un peu le fer dans la grotte des zéolites et dans le bas de la cascade donc le haut de la cascade ne pas le meilleur endroit la cascade de sable pour aller en récupérer donc si j'avais de la chance j'en ramènerai 35 alors oui j'aurais pu poser tout ça sur un sol mais j'aime bien avoir tout à portée de la main et à portée de la main j'ai pas beaucoup de choix c'est de la flotte ou un truc en pente je vais essayer de les déplacer il va y avoir une caisse à cet endroit là ça y est il n'y a pas de fer ça n'a pas de sens un incubateur ça c'est juste avant la ruche pour pouvoir faire les abeilles on va descendre on va pas non plus trop traîner parce que mourir c'est fatal et ça serait la fin du let's play j'ai encore des trucs à faire 12 je suis pas fier fier de ma récolte je t'avoue qu'on va aller du côté bas de la cascade ça reste un bel endroit pour ramasser j'ai déjà des pouillés j'ai l'impression on va profiter pour ramasser des super alliages j'ai dû en récolter une partie ok hop on avance je commence à avoir un petit peu soif mais pas au point que ça pose un malaise ça c'est chouette il y avait une caisse ici j'ai balancé du fer inutile comme quoi rien n'est jamais perdu ok je manque d'oxygène 6 il faut que j'y aille il faut que j'y aille j'ai envie de finir mon fer mais il faut que j'y aille je pense que je vais trouver mon fer dans la zone de soufre ou dans les mines tout simplement oui bah oui je vais avoir du fer dans les mines là maintenant ah je viens de passer au dessus d'un soufre je t'ai vu allez hop voilà c'est pas si mal il y a rien à faire on retrouve beaucoup plus facilement les trucs dans les mines que dans les au point que je me demande si je devrais pas envisager sans attendre des mines T3 de balancer quelques mines au pied de au pied de ma base j'ai toujours eu des mines au pied de ma base pour aller chercher des ressources mais là j'en ai pas c'était l'alu en général qui est à 2 mètres dans lequel on va chercher de l'alu mais aussi tout ce dont on peut avoir besoin je vais pas avoir assez d'oxygène pour rentrer si je vais avoir assez d'oxygène pour rentrer pas de soucis on est large donc je vais finir ma plateforme et je pose mes radiateurs après avoir démantelé les radiateurs que j'ai déjà hop là on y va très bien voilà je pense qu'on est bon parfait le titan le silicium que je range comme il faut ici l'iridium ici l'alu on se rend je le mets là le zolib ça va là le super alliage ici il m'en fallait 24 et j'en ai pas 24 mince 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 parfait titane hop alu ça va trouver un autre moyen d'enregistrer de l'alu super alliage du coup je vais mettre de l'alu ici ok nos radiateurs donc c'est allons faire nos poudrées de puzzle ok ok hop là hop là encore un event qui nous tombe dessus parfait hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de l'eau il faut que j'arrête de faire des demi-tours moi je pense que je peux faire la récolte ouais on fera ça juste après euh donc les barres il m'en faut plus hop là est-ce que est-ce que j'ai 16 bar j'ai plus de poils 16 bar du coup je suis heureux et maintenant il me faut 24 super alliage hop là alors j'ai mis beaucoup d'espace au milieu parce que on sait jamais on pourrait avoir besoin de beaucoup d'optimiseurs après j'ai un doute sur la chaleur mais bon euh super alliage il y a rien qui m'empêche de faire sa propre ah bien allons voir ce que ça donne donc chaleur 108000 ça reste vachement bas on est au niveau de la pression finalement en même temps c'est normal on avait déjà fait des T4 sur la pression euh mais j'ai pas mis mon optimiseur 2 poudres 1 barre d'uranium de faire de faire un cobalt hop là et là ça devrait changer pas mal de choses ça va en augmenter 5 de plus 400% et oui car il y a un petit bug apparemment ils sont pas très forts en maths les développeurs quand on rajoute plus 500 multiplicateur de chaleur 500% donc là multiplicateur 500 c'est normal en fait que ce fasse 5 fois et donc que ça soit plus 400 mais si je rajoute encore un 500 bah ça va être plus 500 du coup ça paraît euh c'est bizarre ah oui si c'est multiplicateur par 1000 aussi en fait non c'est moi qui suis pas doué en maths très bien euh là pour le coup on est monté à 323 000 et on voit la chaleur qui monte à grande vitesse et qui rattrape le reste un petit peu super alors maintenant je dois décider semeur de fleurs 2 ou arbre au final on voit que c'est plus ou moins pas compliqué à faire ni l'un ni l'autre là on a 32,5 d'oxygène mais attention on a des fleurs à 600 et là on a 92 donc de toute évidence avec les fleurs à 600 les semoires de fleurs 2 sont mieux mais attention si c'est pour mettre des optimiseurs quand on aura des fusibles de plantes ça sera plus efficace sur les trucs parce que ça vient se rajouter on est d'accord qu'un optimiseur 500% bah ici ça ferait du du 5 fois 92 du 500 on va dire alors qu'ici le 500% il rajouterait 100 bah il rajouterait 150 donc très loin de valoir il sera plus efficace là dessus ok donc des semeurs de fleurs T2 on a dit qu'on voulait en faire une douzaine à l'époque ça c'est bien des T1 on est d'accord semeur de fleurs T1 donc on est d'accord que pour les transformer déjà il me faut juste super alliage super donc j'ai intérêt à faire une tournée super alliage on va commencer par ça super alliage et soufre puisque pour faire de l'engrais il va me falloir des algues j'en ai plein c'est le soufre qui va me manquer complètement ok on a dit que je préfère une récolte on va check l'énergie 1245 1245 entre ce qu'on a rajouté et ce qu'on a enlevé puisqu'on a enlevé beaucoup de chaleur ça consommait beaucoup d'énergie ce qu'on a démantelé démantelé allez zouf on y va super alliage comme d'habitude ça va nous emmener à deux endroits différents et on va pouvoir pousser les plantes et on se dirige tranquillement vers les 8 GTI tranquillement avant mais quand je reboussé l'oxygène ça va monter beaucoup plus vite pourquoi je suis passé par là parce que c'est pas une mauvaise idée pas un mauvais chemin on va laisser le satellite tranquille on l'ouvrira à 32 GTI c'est vrai qu'ici j'ai toujours pas mis de broyeur ça c'est une mauvaise nouvelle vous allez me dire mais si t'en as plein ici des trucs ouais j'en ai plein mais en même temps à l'aluminium potentiellement j'aurai des barres mais bon je pense déjà que j'ai suffisamment de super alliages pour un premier voyage hop là faudra que je revienne avec de quoi faire un broyeur ouais ou je viendrai récupérer les ressources non je viendrai avec un broyeur prochaine fois il faut que je mène un broyeur j'ai hâte que ça monte à 8 que je commence à positionner mes fusées commerciales mais surtout que j'arrive à 32 à 32 je peux commencer à récupérer des fusibles acheter tout ce qu'il faut au niveau du commerce et commencer à monter ma vraie base définitive bien que bien que bien que pour qu'elle soit vraiment finie il nous faudra dans un premier temps les drones qui vont arriver à 62 GTI et demi et ensuite on va certainement manquer de cartes pour faire les casiers T2 et les drones et ça c'est à 160 GTI de mémoire et une fois qu'on aura fait ça on se rendra peut-être compte qu'il nous manque aussi des non ça doit être dans les 120 un truc comme ça et en tout cas on se rendra compte qu'il nous manquera des cristaux roses et là c'est à 160 je crois qu'on peut les faire dans ces eaux là les drones à 62 et demi les cartes à 160 et à 175 des quartz donc c'est à partir de 175 que je suis sûr de pouvoir faire tout ce que je veux faire comme base bon après à 175 on n'est pas loin d'avoir fini le jeu non plus qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de faire des semoires de fleurs 12 dans un premier temps je vais pas amener de soufre donc go le soufre ah là là les drones qui vont tout nous amener les drones et les mines T3 alors pour les mines T3 je serais probablement quand même au lieu d'acheter des comment ça s'appelle des fusibles alors les fusibles il faut savoir qu'ils sont interchangeables et bien en fait ça se revend et ça se rachète de commerce international enfin interdimensionnel je sais plus ça se rachète et ça se revend à un prix fixe il n'y a pas de perte donc à partir du moment où il n'y a pas de perte vous pouvez décider de changer votre fusil d'épaule et de basculer de fusible de machin à fusible de machin tout simplement vous revendez tous vos fusibles d'une sorte vous achetez des fusibles d'autre sorte c'est gratuit mais ça prend 20 minutes par contre et puis ensuite vous recommencez quand vous voulez à nouveau changer donc je peux très bien et je vais très probablement acheter des fusibles de pression pour aller débloquer la mine T3 acheter des fusibles de chaleur pour aller récupérer l'optimiseur 2 et dès que j'aurai tout ça je vendrai mes fusibles tout simplement pour acheter des fusibles qui me seront plus utiles hop là de bien les mines T2 je suis content de les avoir posées donc le coffre à brasel dans lequel je vois du soufre du coup ça j'en ai pas besoin ça non plus je crois que pour faire de l'engrais il faut très peu de soufre surtout beaucoup d'aubergines et des algues oh mais j'en avais plein plein mais peut-être pas assez de toute façon faut que je convertisse tout ça j'ai mes coffres qui sont tout plein de tout ok très bon là j'ai clairement assez tout ça on va mettre ça dans le coffre à bazar je vais en garder 2 je vais rien garder je lui montre tout ça d'abord je vais en garder là j'en ai 12 alors voyons ce qu'il me manque pour faire les trucs donc je peux jeter le magnésium et j'ai trop d'eau donc le magnésium il va sûrement aller là dedans je vais le ranger là temporairement aucune raison de penser qu'il disparaisse donc c'est 2 2 2 1 pas compliqué j'ai 6 il me faut 6 et c'est super alliage et 3 1 2 3 voilà c'est parti on va voir un petit coup d'eau hop on va voir 4 5 6 il me faut un ingrat de plus est-ce que je cite toute la huile il me faut 3 fleurs hop là il n'y a rien au sol parfait donc là il m'en faut 8 hop 1 2 3 4 1 2 3 4 la ruche c'est 0 8 1 2 3 4 2 alors là on est à 10 et j'aimerais bien voir au niveau de l'électricité où j'en suis-je l'électricité c'est nickel au niveau des fleurs 600 j'en ai 2 de plus je pourrais passer à 14 je pourrais même mettre des fleurs 500 si je le souhaite et passer à 17 ça serait déjà pas mal hop là donc je pense pas avoir assez de super alliages 4 4 c'est pour en faire 2 4 il me faut 8 bon j'ai pas mal de super alliages quand même 3 4 1 2 3 et 4 et maintenant il faut que je leur fasse 3 autres 3 c'est 6 super alliages 6 eaux et 6 engrais je pense qu'on sera pas mal on a une idée déjà de 842 000 les ppm d'oxygène vont monter assez rapidement hop là et ça des fleurs comme ça je peux en trouver d'autres des volnus est-ce que je vais en chercher d'autres ? non je pense pas parce qu'on va passer aux arbres T2 etc rapidement après dès que les arbres T2 seront débloqués et c'est là assez de ppm ça va aller très vite c'est très probablement le truc qui monte le plus maintenant on doit être pas loin du million on est pas loin du million chaleur on va débloquer les réacteurs fusion là on est sur le point et on fait très clairement assez de chaleur pression 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 j'en fais pas beaucoup et et c'est 10 fois de plus mais je pense qu'on va régler le problème en achetant des fusibles tout simplement si j'en trouve pas et je dois attendre les 32 pour aller en chercher alors voyons ce que j'ai débloqué ici je pourrais commencer à basculer sur les ruches et à commencer à faire des insectes parce que j'ai pas fait d'insectes donc on va basculer sur l'incubateur la ruche qui va me faire des végétaux la biomasse ici on est loin d'être des 8000 tomes il en faut 100 fois plus pour avoir le chauffage T5 mais le dôme papillon va arriver alors le dôme papillon il sera intéressant ça serait d'avoir fini les gardiens les gardiens ça partir de 32 je dis donc on a encore ces noms la nourriture avec le miel allez on va faire quelques ruches franchement les ruches il n'y a pas besoin d'en faire 50 allons-y un petit incubateur ou alors je m'arrête là oh c'est trop tôt pour s'arrêter incubateur écorce engrais super alliage bouteille d'oxygène super 1, 2, 3 incubateur ça coûte cher les incubateurs en énergie c'est 200 et quelques 200 presque 300 donc je vais en faire que 2 je vais en faire que 2 ça me va très bien pas comme si on allait faire beaucoup de papillons ou de ruches parce qu'on va les trouver et les acheter en fait en vrai donc tu me disais quoi tu me disais incubateur pouf écorce engrais super alliage et peut-être que je devrais aller poser les broyeurs qui me manquent au super alliage à l'uranium ramener de l'uranium et du super alliage au corps ça ça pourrait être un truc intéressant à faire 2 super alliage 2 écorces non j'ai tout ramené sauf les écorces d'arbres dans le dernier truc et je sais plus où je les ai mis c'est pas ici c'est pas ici là dedans il n'y a rien je crois avec l'alu et des engrais T2 j'ai pas besoin de les faire ça se fait tout seul oh le générateur de fusion nucléaire et en même temps j'ai du quartz sûrement si j'en faisais un pour le plaisir après on les démontrera pour faire des téléporteurs dans la tour il en faut un par étage oui ça y est je me souviens où j'ai mis mon quartz et je peux en faire 2 à condition d'avoir 8 super alliages potentiellement je les ai ou je peux les faire j'ai 8 super alliages les incubateurs pouf on va mettre ça dans notre pièce libre ici qui vient juste de se libérer parfait alors pour faire des abeilles regardez là l'arbre peu commune mutagène engrais faudrait sortir chercher des larves à mon avis le meilleur endroit c'est sur une plateforme il doit y en avoir là non voilà larves communes ok les deux réacteurs mettre là il y a de la place ah bah il y a de la place il faut jouer un peu c'est le bazar ici personne ne rentre donc jamais derrière lui commence à bien faire l'alu commence à bien faire alors l'énergie c'est pareil ça sera des trucs à fusion avec des fusibles bon là pour le coup maintenant voilà tu vas plus m'embêter parce que là on est d'accord bon il faut que j'aille trouver des larves les larves ça se trouve sur un voilà un peu commune sur les plateformes le mieux c'est d'être sur une plateforme bon peut-être que si je m'installe là un petit peu je vais attendre un tout petit peu voir mon café bon bah voilà ça y est j'ai déjà mes deux larves je vais faire deux ruches pour le coup on va faire plus on va faire quatre ruches bon ça y est il a dû apparaître non vous savez quoi on va faire les deux premières abeilles les deux premières ruches et on va regarder les insectes monter les mutagènes j'en ai un il m'en faut un deuxième un soufre ensuite il faut aller là-bas rappelle-moi la recette de l'engrais parfait 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 c'est parti c'est reparti on va en profiter pour vider ça hop petit coup d'eau ça fait pas de mal les abeilles elles sont à peine à 50% oh qu'est-ce que je suis doué au pourcentage près il faudrait que je regarde autour de moi pour voir si je trouve pas des larves deux autres larves peu communes me rendraient bien service toujours là ça à quand les palmiers 6,84 ça monte moins vite que ce que je ne l'espérais en même temps je rappelle qu'on est à moins 90% et oui et que je manque de fusibles je suis à deux doigts d'aller ouvrir des coffres non non parce qu'à 8 je vais pouvoir vendre par exemple mon fusible de chaleur et mettre un fusible d'oxygène par exemple parce que en chaleur on aura déjà atteint ce qu'il faut on vient de passer des 750 et on a fait 100 depuis donc au final au chaleur on va valider donc je pourrais vendre mon fusible de chaleur acheter un fusible d'oxygène comme on continue à monter beaucoup plus vite parce que fatalement on a beaucoup plus de base ou je pourrais le mettre sur la pression ouais ou alors je vais ouvrir quelques coffres c'est peut-être le moment d'aller ouvrir quelques coffres quand même il y a plein de coffres dans le désert à côté allez en espérant trouver un ou deux fusibles qui nous dépannerait ça serait pas mal allez on va se remplir en ouvrant des coffres une fois qu'on est plein on revient puis on arrête jusqu'à 32 normalement ça devrait nous donner de quoi booster pour passer rapidement à 8 c'est le deal un fusible d'oxygène nous ferait plaisir un fusible de plantes oui on peut en trouver normalement on peut en trouver donc on va voir ça fusible fusible de pression fusible de plantes fusible d'oxygène je valide ah oui où sont les caisses tellement voyager dans le coin pas de fusible triste et on a fini on est plein on va faire avec ça jusqu'au 8 GTI qui du coup vont arriver assez vite donc le fusible de plantes je vais temporiser avant de le poser parce que les plantes ont produit très peu donc c'est pas ça qui va m'amener au 8 GTI c'est le fusible d'oxygène que je vais poser en premier à côté de mes semeurs non au milieu des dômes au milieu des dômes d'arbres ou des ce où je fais des trucs d'arbres bah voilà bah voilà on commence à à dégager un principe alors on va aller poser notre fusible de pression en premier super alliage pouf bon coffre à bazar peut-être qu'il faudrait que je débloque ces trucs là je sais pas si je suis arrivé au bout stratégie gps 4 déconstruction 3 épinglage 3 torche 3 non je sais pas quand on arrive au bout allons-y donc il m'en faut 3 des optimiseurs de machines 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 c'est aussi 3 barres d'uranium et par contre je pense que j'ai pas la fin c'est de faire un voilà de faire un cobalt il me manque 5 fers vas-y voilà je vais en poser une là bien 1 2 3 les optimiseurs c'est bon on y va toc 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 celui de plant et celui d'oxygène je les pose là mais en réalité on va les poser à côté des arbres ouais vous voyez ça change pas grand chose au niveau de l'oxygène au niveau des plantes par contre ça devrait ah bah j'ai pas fait le truc biomasse c'est l'ici à malu que les trucs que je rentre en plus bon il y a un moment on peut le poser quelque part ce truc sérieux voilà maintenant je fais 45 kg par second très bien allons-y celui de pression alors celui de pression je vais le poser là-haut il y a 8 machines mais ça va n'en affecter que 5 c'est les optimiseurs T2 mais les optimiseurs T2 on va les avoir bientôt alors ça foncièrement il change pas énormément de choses c'est plus 60% ça affecte juste 8 machines ils consomment 3 fois plus d'énergie ils ont 3 fois plus de trucs donc c'est pas c'est presque plus pour l'espace gagné sérieux il manque à faire bon la pression ça devrait monter beaucoup plus vite maintenant vers nos min T3 et dans dans mon idée là je fais 5 semeurs d'arbre mais j'ai pas de graines d'arbre mais c'est pas si grave que ça pour les plantes ça marchera quand même sans mais dans l'idée il faudrait que j'aille me faire mes graines d'arbre sauf que les graines d'arbre ça se fait pas ici pas ici pas avec ça ça se fait dans un manipulateur ADN donc ça va être pour le prochain épisode le manipulateur ADN il est là il veut de la poudre explosive hop il veut un granule plastique super alliage mutagène osmium super alliage et rien du tout donc pour faire les arbres il va me falloir écores mutagène et graines je vais prendre des graines 150 j'ai déjà un truc d'arbre me semble-t-il donc les écorces 1,2,3,4 et les mutagènes j'en ai qu'un il est même pas fait donc il me faut 3 trucs de bactéries 4 souffres hop là on va lancer un arbre voilà on va récupérer un arbre où est-ce qu'il est l'arbre est-ce que quelqu'un se souvient de où j'ai mis ce fichu arbre pas l'air d'être là qu'est-ce que j'ai fichu de mon arbre pas avec les quartz il est pas ici oh j'étais sûr d'avoir un il est là c'est un quoi c'est un 125 c'est comme les autres ici 18% on a le temps alors maintenant que les arbres se font laisse-moi 5 semoires 5 écorces on y va donc il me manque 2 écorces échantillons de bactéries engrais plastiques 5 plastiques mais je vais faire mes échantillons de bactéries d'abord parce que ça prend de la place hop là non ça j'ai pas besoin donc granules plastiques engrais super alliages j'ai 2 engrais donc il m'en faut 3 de plus hop là hop là donc 3 plastiques 3 super alliages et 2 écorces 3 plastiques 3 super alliages 3 écorces allons-y t'as fini toi non t'es loin où pourrais-je mettre ça c'est des t1 ça se met sur l'eau 1,2,3 1,2,3 et pourquoi je peux pas faire j'ai mal compté mais plastique est super alliage ouais sûrement 1,2 1,2 il manquera quand même toujours les 2 écorces pour les autres arbres mais on a un petit peu de temps devant nous ok parfait je vais chercher mes écorces j'ai de la place pour amener les 8 écorces tout à fait après je mets mes 2 graines d'arbres que j'ai celle qui vient de se finir plus celle que j'ai déjà je mets mes 2 optimiseurs dessus je pense que dès le départ ils vont rapporter plus ça va augmenter mais je vérifierai de toute façon avec les 5 arbres c'est clair ça va augmenter parce que les graines se cumulent des graines de fleurs donc quand vous mettez une fleur à 600 et que vous mettez un fusible à 500 derrière vous ne faites que doubler hop ça manque d'une touche de raccourci pour tout vider je regrette pareil que les couloirs ne soient pas assez vastes pour qu'on puisse voler dedans facilement j'aurais aimé des modules double hauteur ne serait-ce déjà que pour avoir un module escalier un escalier droit et un escalier collimason ça nous aurait fait très plaisir donc ben voilà alors je ne peux pas faire les graines d'arbre en votre absence 8GTI ça y est il va falloir que j'installe des trucs de commerce et de messages parce que sinon je ne pourrais pas avoir les trucs de commerce je fais tout ça là tout de suite ça y est yes c'est tout beau ça a été remplacé définitivement c'est beau comme tout c'est parfait ça c'est exactement ce qu'il me fallait ceci dit donc 3 3 3 nickel je récupère celui qui est ici j'en lance un autre je déplace mes optimisers donc je suis à combien là je suis à 1 102 000 et 57 700 1 102 000 et 57 700 1 102 000 1 102 000 et 57 700 1 102 000 1 102 000 mais attention il me manque 3 arbres et les 57 000 sont déjà à 84 000 mais il me manque 3 arbres donc j'ai ce qu'il faut pour faire les 3 arbres je ne vais rien faire entre 2 épisodes voilà je vais tourner tout de suite l'épisode suivant je ne vois pas ce que je pourrais aller faire oh si je pourrais aller récolter si si pardon je vais aller installer un destructeur à moins que les mines T3 arrivent bientôt on est déjà à 1 60 donc on ne peut pas dire que ce soit bientôt vous savez quoi avant de partir je vais installer ça c'est ici un petit temps de fer le fer j'en ai pas ça y est j'en ai trouvé et alu hop voilà l'écran de message il est là c'est l'issime c'est l'issime magnésium zoop donc on pourra débloquer le commerce bientôt je vais aller voir un clou et comme je vois que je ne vais pas avoir les mines T3 tout de suite je vais donc aller au super alliage je vais d'abord faire toutes les mines et tout ramener et au super alliage et à l'uranium ça y est j'arrive à le prononcer je vais déposer des destructeurs ça ça va se stopper j'imagine voilà on va mettre ça dans le quartz ça va se stopper est-ce que les plantes ça continue à monter à fond à fond à fond donc du coup techniquement à la vitesse où ça monte ça on est d'accord par contre ça ne monte plus à la vitesse où ça monte je me dis que je vais peut-être débloquer très probablement les végétaux la larve papillon il est possible que je commence à débloquer des trucs parce que ça va monter vite le chauffage par contre ça m'étonnerait qu'on l'atteigne les insectes et bien on n'en fait pas pour l'instant je n'ai pas posé les rues j'ai fait deux abeilles seulement je vais essayer de ramasser quelques larves au passage ramasser toutes mes ressources que je dois aller dans mes mines finir là-haut à mettre du cobalt et tout et puis on se retrouve ensuite pour le prochain épisode j'espère que ça vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé et à tout de suite pour la suite abonnez-vous Sous-titrage ST' 501